La coupe de l'expérience 27 octobre 1967 Toutes choses existent dans l'imagination humaine Et je veux dire cela littéralement Personne ne peut connaître l'imagination S'il n'a pas goûté à la tasse de l'expérience Dans les Sommes, on nous dit que dans la main du Seigneur Il y a une coupe qui bouillonne de vin bien mélangée Et Jean demande Ne boirais-je pas de la coupe de salut que le Père m'a donnée Et invoquerait son nom? Quand nous lisons ces mots Nous nous demandons de quoi il s'agit Eh bien, permettez-moi de partager avec vous Ma vision d'il y a une trentaine d'années Cette nuit, je me suis retrouvée dans un champ infini de tournesol Chaque fleur avait un visage humain Et chacune était parfaite Si un sourit, tout souriait Si l'un se penchait, tout le monde se penchait Ce que l'on a fait, ils l'ont tous fait Alors que je me tenais là à observer cette fantastique démonstration de beauté Je savais que, distinguée comme j'étais Exprimait une plus grande liberté Et liberté que toutes ces fleurs humaines réunies Et quand je me suis retournée à mon corps sur le lit J'ai su que d'une manière étrange J'étais séparée de ce dont j'avais fait partie autrefois Puis, j'ai compris ces paroles du 8e chapitre de Romain Nous avons été soumis à la futilité Non par notre propre volonté Mais par la volonté de celui qui nous a soumis dans l'espoir Que nous serons libérés de cet esclavage Pour nous délabrer et obtenir la glorieuse liberté des fils de Dieu Vous et moi, ici dans ce monde, sommes détachés De ce champ de beauté Et ce refrain où tout le monde bouge à l'unisson Mais, nous sommes séparés complètement, incarnés Ce qui est essentiel à l'individualité Cette incarnation implique la séparation du Père La mort et la descente aux enfers Vous ne le savez peut-être pas Mais ce monde est un enfer Ici, nous sommes séparés du Père Et il y a une crainte dans le cœur de l'homme De ne plus jamais revoir le Père Qui, de toute éternité, a été construit en lui-même Mais, puis-je vous assurer, ayant réalisé le Père Que votre peur n'a jamais besoin de continuer Vous trouverez le Père Et quand vous le ferez, vous le trouverez comme vous-même Vous êtes séparés du Père dans un but divin Et sans assumer instantanément ce vêtement de chair et de sang Devenant ainsi complètement incarné Vous ne le retrouveriez jamais Au lieu de cela, vous resteriez pour toujours une partie du champ de tournesol Je ne peux pas décrire la beauté de chaque fleur Chacune a un beau visage humain Se déplaçant en parfaite harmonie Mais maintenant que vous ne faites plus partie du cœur Mais complètement individualisé Vous tendrez à jamais vers une individualisation de plus en plus grande Vous avez été soumis à ce monde Et complètement incarné en lui dans un but divin Ce but est de créer en vous-même L'esprit de Jésus Qui est le pardon continu du péché Croyez-moi quand je vous dis Que Dieu est amour Car je me suis tenu en sa présence Et il m'a embrassé Mais savez-vous que l'amour Séparé de l'imagination Et la mort éternelle Je vais vous montrer pourquoi Il y a un ami qui est au chômage Sans argent et accablé Au-delà de toute mesure Je ne peux pas nier Que je l'aime Et quand je pense à lui Ma mémoire me dit à quel point il est pauvre Qu'il est au chômage Sans argent et accablé Je le garderai dans cet état pour toujours Par amour A moins que je ne sache utiliser mon imagination Ainsi, personne ne peut jamais connaître l'imagination S'il n'a pas goûté à la tasse de l'expérience En entrant dans ce monde Nous aimons nos mères Nos pères Nos maris Nos femmes Nos enfants Et nos amis Mais nous ne savons pas comment les changer De ce qu'ils sont En ce qu'ils devraient être A moins que nous ne buvions la coupe de l'expérience Et nous pratiquions le grand secret d'imaginer C'est pourquoi je dis L'imagination est le grand cadeau de Dieu Il est amour, oui Il est une puissance et une sagesse infinie Mais son pouvoir créateur est l'imagination En vous donnant sa puissance créatrice Il vous donne son fils Christ Définie dans le deuxième chapitre de la lettre de Paul au Corinthien Comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu Et à cause de ce grand cadeau Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez tant Comme chômeur Sans argent dans le besoin Embarrassé et déshabillé Vous pouvez le représenter comme un employé rémunéré Magnifiquement vêtu Heureux et sans dette Alors que vous persistez à exercer votre imagination Concernant votre ami Le monde se remodellera Et le façonnera à la ressemblance De celui qui a un emploi Rémunéré Sans dette Et heureux Tout cela est possible grâce aux dons Que Dieu vous a fait Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodige Le premier fils n'a pas quitté son père Mais le second Demandant à ce qu'on lui donne Ce qui lui était dû Est allé dans le monde Et a tout gaspillé Lorsque le second Ayant expérimenté le monde de la mort S'est souvenu de son père Il s'est retourné Et le père lui a donné la robe La bague et a préparé un veau gras Pour une joyeuse réception En l'honneur de son fils qui était revenu Quand le premier fils s'est plaint Le père a dit Mon fils Tu es toujours avec moi Vous ne vous êtes jamais détaché Mais vous êtes toujours resté ici Et tout ce qui est à moi Est à vous Pour cette raison Le premier fils ne savait rien De la puissance de l'imagination Tout était à lui Mais il ne savait pas comment se l'approprier Ce soir Vous pourriez avoir un milliard de dollars en banque Et mourir de faim Si vous ne saviez pas qu'il était là Tout ce que le père a est à vous Mais vous ne le saurez jamais Tant que vous n'utiliserez pas votre imagination Pour vous l'approprier Vous et moi sommes éloignés du père C'était sa volonté de nous mettre A ce monde de futilité Il l'a fait dans l'espoir Que nous serions libérés De ce monde de délabrement Où tout meurt Et que nous obtiendrons La glorieuse liberté des fils de Dieu Ceux qui exercent leur pouvoir d'imagination Avec amour Maintenant la parabole Du fils prodige Est suivie de l'histoire De l'intendant juste Vous trouverez ces histoires Dans les 15e et 16e chapitres Du livre de Luc Or Les paraboles Sont de merveilleuses histoires Racontées dans l'espoir Que l'homme découvrira Leur nature fictive Et en extraira le sens Dans cette histoire L'intendant injuste Est félicité pour ses actions Le sens original du mot intendant Est le gardien du cochon Et le cochon est le symbole universel Du sauveur du monde En d'autres termes Lorsque l'intendant Qui est le gardien du cochon Vous raconte son histoire Allez-vous le manger ? Croirez-vous ce qu'il a vécu ? Aujourd'hui des millions de personnes N'accepteront pas l'histoire du salut Alors elle refuse le cochon Comme nourriture Mais A moins que vous ne mangiez mon corps Et ne buviez mon sang Vous n'avez pas de vie en vous Dans l'histoire L'intendant injuste Est accusé de ne pas tenir Un registre approprié Et est appelé A rendre des comptes Convoquant un à un Les débiteurs de son maître L'intendant dit au premier Combien devez-vous Mon maître ? Il a dit Sans mesure d'huile Et il lui dit Prends ton billet Assieds-toi vite Et écris 50 Puis il a dit à un autre Et combien devez-vous ? Il a répondu Sans mesure de blé Il lui dit Prends ta note Et écris rapidement 80 En parcourant toute la liste Le steward a falsifié Chaque enregistrement Et quand le maître a entendu Ce que faisait son serviteur Il a vivement félicité Pour son action Maintenant Vous ne pouvez pas concevoir Que quiconque félicite Un employé malhonnête Alors que vous dit la parabole Qu'il y a un enregistrement en vous Qui le garde Votre mémoire Vous savez ce que vous avez vu aujourd'hui Ce que vous avez entendu Ce que le courrier a apporté Et ce que vous avez ressenti A cause de l'enregistrement en vous Peut-être que quelqu'un A appelé pour vous dire Qu'il avait des problèmes conjugaux Maintenant Vous êtes appelé A falsifier le compte rendu Après avoir Entendu leur message de détresse Devez-vous vivre avec ? Non Pas si vous êtes un intendant injuste Appelez à rendre compte De votre journée A sa fin Avez-vous falsifié les registres ? Ou allez-vous laisser tomber le rideau Pour ce jour-là Sans changer le bilan De la personne en détresse Après une trentaine d'années Je vois encore cette scène Plus vivement Que je ne vois les fleurs Que ma mère a cultivées Ayant une passion pour les fleurs Chaque jour Ma mère prenait son parasol Et se promenait dans son jardin Mais ma vision des tournesols Transcendent tout souvenir Du joli jardin de ma mère Chaque tournesol Un visage Et chaque visage C'est distinct Comme un cœur Quand on bougeait Tout bougeait dans la même direction Personne n'a violé L'ordre invisible Ou non entendu Si on souriait Ils souriaient tous En regardant J'ai réalisé que j'étais plus libre Que tout ensemble Puis j'ai su que cette division Devait avoir lieu Nous avons dû être soumis A la futilité Car la séparation D'avec le Père Implique la mort Nous avons dû mourir A ce que nous étions Et descendre dans le monde De l'enfer Pour créer en nous L'Esprit de Jésus Justifiant à jamais Notre monde Prétendant qu'il m'a giflé En premier Ou qu'elle m'a poussé Nous parlons avec la voix De l'enfer La voix de l'auto-justification Mais le ciel C'est tout pardon du péché Parce que toute chose Existe dans le ciel L'imagination humaine Rien ne se passe A l'extérieur Qui n'est d'abord Eu lieu en vous Vous devez donc pardonner En changeant la cause Si vous essayez De justifier Ou de condamner Vous vivez Dans un état d'enfer Car tout se passe En vous Maintenant Apparemment séparé du Père Ne désespérez pas Car il a été construit en vous Depuis l'éternité Et vous le trouverez Lorsque David se tiendra Devant vous Et vous appellera Père Il ne sera Pas un David Mais le David L'éternel David Qui a été mis Dans l'esprit de l'homme Avant que Que le monde fut Bien que cela ne semble pas possible Vous et moi Avons été détachés De ce champ infini De beauté Par un acte d'amour Nous avons été soumis A la futilité Non par notre propre volonté Non par notre propre volonté Une isolation complète L'être même Sert bien Parce que toute chose existe en vous Il n'est pas la futilité Il n'y a personne là-bas Mais tout en vous Donc si vous échouez Mille fois en disant Combien de fois Seigneur Dois-je pardonner A mon frère Qui a péché contre moi La réponse viendra La réponse viendra 70 fois 7 Puis-je vous dire Vous ne pouvez pas dire Péché autrement Que comme indiqué dans le 51ème Somme Le 4ème verset Contre toi Seigneur Toi seul j'ai péché Et fais ce qui est mal A tes yeux Donc ta justification Est en ordre Qui est cet être En qui j'ai péché Son nom est Je suis Comment ai-je péché Contre toi Et contre toi seulement En voyant quelqu'un Dans mon monde Qui est dans le besoin Et en lui permettant D'y rester Car je ne peux pas pécher Contre un autre Comme c'est moi Qui le vois Je dois donc le changer Et le représenter A moi-même Comme quelqu'un Que je désire voir Et je dois persister Dans cette croyance Jusqu'à ce qu'il se conforme A l'image Que j'ai créée C'est ce que vous êtes Appelé à faire Car Vous avez été soumis A la vanité Et vivez seul Dans votre monde Donc Si vous désirez Qu'il change Vous seul Devez Le changer Et vivre Dans l'état Du changement Désiré Je le sais Par expérience Parce que La nuit Où j'ai été élevé A l'état De perfection Je suis tombé Sur cette mer Infini D'imperfections humaines Et en glissant Par tous J'ai été rendu Parfait En harmonie Avec cet état Dans lequel J'étais élevé Vous devez donc Vous élever A l'état Que vous désirez Que votre monde Reflète Car tout ce qu'il contient Est vous même Rendu visible Le vaste monde Le monde entier Projette Dieu Et le nom de Dieu Est Je suis Croyez mes visions Car elles ne m'ont Jamais trahi Je peux trahir Ma vision En n'acceptant Pas son message Mais quand J'ai été élevé On m'a montré Que tout le monde Que je rencontre Est moi-même Et quand Je me représente Cet autre Semblant à moi-même Comme je voudrais Qu'il soit Dans la mesure Où je persiste Dans cette hypothèse Il se conforme A cet état Maintenant Dans la main Du Seigneur Il y a une coupe Avec du vin Mon sang Tout mélangé Ne prendrais-je Pas la coupe Que le Père M'a donnée Ce soir Je peux vraiment dire Que j'ai bu la tasse J'ai joué le blanc Le noir Le jaune Le rose Le gris L'honoré Et le déshonoré Je les ai tous joués Je le sais Tout le monde jouera Tous les personnages Exprimés dans le monde Mais Laissez-moi vous assurer Vous qui êtes ici Qu'aucun homme Ne vient à moi Si mon père Ne l'appelle Vous êtes ici Parce que vous êtes Arrivé au bout du chemin Et je vous ai appelé A jouer votre rôle En tant que Seigneur Dieu Jéhovah Commencez dès maintenant A modeler chaque être De votre monde Sous forme D'amour Mais l'amour Séparé de l'imagination Est la mort éternelle Si vous ne savez pas Que vous avez Affaire à un état Vous pouvez aimer Quelqu'un profondément Tout en le gardant Pour toujours Dans un état désagréable Mais vous pouvez L'éliminer En utilisant Votre imagination Nous sommes ici Dans ce monde D'expérience Dans un but divin Connaître L'imagination Le monde est mort Mais vous pouvez Commencer maintenant A vaincre le dernier Ennemi du monde L'ennemi de la mort En imaginant Que votre ami Est noble Désiré Et aimé Et regardez-le Le devenir Sauvez votre ami De l'état De pauvreté Et vous vous sauvez Ne vous inquiétez pas De savoir Comment et quand Cela se produira Cela arrivera Car le monde Est à vous Et tout en lui Le premier fils Ne le savait pas Car il n'était pas Détaché Il n'a jamais Été séparé Du père Donc il ne savait pas Que tout ce que son père Possédait Était à lui De s'approprier Pourtant Vous qui êtes séparé De Dieu Étiez mort Et êtes maintenant En vie Vous étiez perdu Et vous êtes Maintenant retrouvé Comme la semence Vous devez être Détaché du père Et tomber dans le sol Pour être rendu vivant Car à moins Qu'une semence Ne tombe dans le sol Elle reste seule Mais si elle tombe Dans le sol Elle meurt Elle produit Beaucoup La puissance créatrice De votre imagination Humaine Est la semence Qui tombe Dans votre corps Charnel La terre rouge Appelée Adam En entendant la parole Et en appliquant Sa vérité Votre semence Est rendue vivante Et commence A s'éveiller Et vous réalisez Qui vous êtes vraiment Vous êtes l'amour infini Mais sans le pouvoir De l'imagination L'amour lui-même Est la mort éternelle Commencez dès maintenant A changer votre monde Pour vous conformer A vos actes d'amour Mais vous ne pouvez pas Le faire sans imagination Commencez par vous-même Changez votre monde Et prouvez Que la puissance de Dieu Est en vous Alors vous saurez Ce que c'est que de boire La coupe Que le Père Vous a donné C'est l'amour infini De Dieu Qui vous a détaché Et vous a permis De tomber Car cette séparation Est une chute Et pourtant Le début D'une nouvelle création Tout comme la semence Tombe de l'homme Et une nouvelle création Commence Vous êtes tombé Et vous avez commencé Une nouvelle création Car Dieu est venu Avec vous En tant qu'imagination Ce soir Demandez-vous Qui suis-je Où suis-je Si vous n'aimez pas Vos réponses Supposez Que vous êtes La personne Que vous aimeriez être Vivant là Où vous aimeriez vivre Persistez Dans cette assumption Et bien que n'y ait Par vos sens Et votre raison Si vous persistez Vos désirs Se durciront En fait Commencez maintenant A prendre le don De Dieu De sa puissance Créatrice Et a créé Dieu vous a détaché Et vous a laissé Tomber amoureux Car Dieu est amour Et quand il l'a fait Il a enterré Le don de sa puissance Créatrice Appelé Jésus Christ en toi Alors maintenant Comme lui Vous pouvez créer Et comme vous le faites Votre création Prend vie Alors Vous savez Que vous n'avez plus A vous disputer Avec le monde Mais que vous pouvez Le changer instantanément Pour vous conformer A l'idéal Qui est dans votre être Nous avons quitté Cet immense Champ De perfection Pour nous incarner Nous isoler Nous sentir Séparés de tout Pour être individualisés Cette incarnation Implique la séparation Du père La mort Et la descente Aux enfers A partir de ce moment Vous cherchez Le père La cause De tout ce qui se passe Dans votre monde Et des espoirs Crayant de ne jamais Trouver Celui qui a été Construit en vous De toute éternité Puis un jour Glorieuse liberté Des fils De la résurrection Étant fils de Dieu Mais vous ne pouvez pas Être un fils de Dieu Tant que vous n'êtes pas Ressuscité Né d'en haut Et que vous rencontrez Le grand David Qui se tient devant vous Et vous appelle Père Maintenant Entrons dans le silence Sous-titres Sous-titrage ST' 501